Dans Paradis, quartier bas, il y a un village du sud, alors joli, raciste, très joli, très raciste, un écrivain raté, complètement raté, avec des copains d'école chiant, alors chiant, un vieux paysan qui grimpe aux arbres, une fille qui fait du yoga à poil, un idiot du village qui cherche un trésor avec un détecteur de métaux, une veuve québécoise joyeuse, très joyeuse, des touristes allemands qui aiment les roses, un peu trop, un maire con, alors très con, un banquier, du nom de Jean Cule, Ponto, Combo, ah bien il y a sureur Alzheimer, très Alzheimer, c'est pas vrai, voilà, des bandits méchants, très méchants, deux frères politiciens et affairistes affreux, très affreux, une jolie marocaine, très jolie, très sexy, une parfumeuse, bon bah pas aussi jolie, une présentatrice météo en Biélorussie, hot, alors très hot, deux tueurs cruels, très cruels, oui, mais qui aiment le foot, oui, c'est vrai, voilà, deux flics ripoux, très ripoux, et ce n'est pas tout, dans Paradis, quartier bas, il y a aussi des lamas gays, très gays, et qui chantent, oui, et puis c'est pas tout, bah non, il y a encore des escargots, beaucoup d'escargots, et plein d'autres choses, bon bah qu'on n'a pas le temps là, hein ? Et puis surtout, bonus inclus garanti, dans Paradis Cartier bas, il y a des happy ends pour tous. Ouais, sauf les escargots. Bref, Paradis Cartier bas, c'est tout à fait comme la vraie vie, au début tout est compliqué, vachement compliqué, et on patauge dans la merde, la grosse méga merde, et à la fin, tout se passe bien. Là, ça serait mieux que tu dises super bien. Voilà pourquoi, entre autres, il faut absolument acheter Paradis Cartier bas, un très beau livre, si bien décrit qu'il est publié dans la collection jaune. Mais non, pas jaune, imbécile, c'est blanche. C'est Calabar ! Calabar, carrément. C'est Gallimard, hein ? Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Gallimard !